Et salut à tous, désolé pour le gros retard, on a loupé tout le draft, j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à réussir à trouver enfin une personne qui me permettait de rentrer dans la partie, c'est un peu compliqué, il n'y a pas vraiment de ticket, enfin en tout cas j'en ai pas vu. Et on arrive donc, le premier match de cette journée, Virtus Pro Polar contre NIP, c'est le Asus Play Hit Cool Marathon, grosso modo qu'est-ce que c'est ? C'est depuis vendredi 20h, il y a un petit marathon qui est organisé par Asus Play, c'est sur plusieurs jeux, ça a commencé par je crois Starcraft 2, c'est je ne dis pas de conneries, ça a enchaîné par un gros gros marathon Artstone au milieu, et ça finit avec Dota 2, et ça finira ce soir à 20h. On est parti, il n'y a pas de son sur Dota, on est avec Boja, et on va pouvoir regarder un peu cette line-up avec du côté NIP, Wisp et Lina, et c'est une Lina mid probablement pour NIP, ERA, non quoi qu'il y a un Tini, donc ça va peut-être être Tini mid avec le Wisp, et du coup une Lina Safe Lane accompagnée de Silky Day avec son Bane, et Jonathan Fan au Beastmaster du côté Virtus Pro. On a sorti l'Undaying de FNG, ça ça fait bien plaisir, God qui va jouer l'ESF, Decafobos au Tidehunter, Lille à l'Avangeful Spirit, et Illidan qui va nous jouer un petit léchirac, et ça ça nous fait sacrément plaisir, coucou Boja. Coucou, alors juste, t'as pas le bon micro sur TS, je sais pas si t'as le bon sur, d'accord, mais vérifie, c'est bon ? Ok, tout va bien, d'accord, nickel. Petit léchirac corps, alors sympathique quand même, on sait tous que de nos expériences de pubs c'est sacrément fort, maintenant est-ce que c'est aussi fort en compétition ? Je pense qu'on va gentiment le découvrir cette fois-ci, c'est un gros setup de Triagro, ce qu'on VP, maintenant tu t'attends à de la dual mid, continue Wisp, donc est-ce qu'ils ont un moyen de rabattre ça en dual quelque part ? Je vais en refaire, je sais pas vraiment, est-ce que tu pourrais faire quelque chose comme Undying, SF en bas, et Venge Léchrac mid ? Ouais, non, moi j'aurais mis Venge SF mid, je trouve que SF... Je pense juste que le SF a peut-être plus besoin d'avoir genre du solo XP, donc un mec qui fait les pulls à côté, on va avoir un fight par contre là en bas. Si le slip du Bane passe, il y a un mort, ou le stun de la Lina d'ailleurs, ça marche aussi, on suit avec l'Avalanche, les auto-attaques, et on récupère le FV. Par contre là il y a le Undying qui a eu un quadruple de decay, donc faut pas trop prolonger le fight, Il faut juste se barrer, il va aller prendre le Wisp, il va la prendre... 18 HP le Wisp, il a fini très très low, et donc il va se casser, je pense qu'il va rentrer à la Fontaine, il va récupérer sa Bottle, et il va revenir rejoindre au mid, pour le moment ils vont juste mettre le SF, sans protection, donc il va vraiment falloir qu'il fasse attention, God. La bonne nouvelle c'est qu'ils ont envoyé le Wisp à la Fontaine, donc en termes de timing c'est un peu foireux pour ce Wisp, on va dire, et FNG qui va effectivement mettre au mid. On a un duel entre Beastmaster et Tidehunter, en haut, donc voilà, pas forcément évident pour le Beastmaster, mais il peut faire un peu peur on va dire avec CH au Tidehunter. Ah je dirais que sur le piège je donne aussi une match-up à l'avantage du Tidehunter, mais je me dis que le BM a peut-être un coup à jouer avec le Wbord au level 3, est-ce qu'il peut plus arrasser le Tidehunter que le Tidehunterhunterhunter peut-être ? Honnêtement je sais pas, ça va être un match-up super intéressant, ça va être un tiens-vient assez sympa. Ils ont effectivement rabattu l'Undying mid pour aider le SF, puisque au final c'est quand même deux héros force, mid en face, donc le DK va être extrêmement important là-dessus. Est-ce qu'il peut vraiment protéger le SF si il se fait go ? Non, mais s'il a rasent suffisamment les deux mecs en face, il y a moyen que ça fasse la différence. Il y a trois fois HP sur le Wisp, enfin concrètement sur un go il prend deux raids, il est mort. Enfin là il est, il est niveau de ce SF. Après le mauvais côté c'est que ça bouffe un peu de l'XP ou SF, et ça c'est pas très drôle. Et on a cette espèce de 2v2, on va avec Bain Dina qui est potentiellement une lane très forte avec énormément de burst magique, mais devine ce qu'on a en face, on a une lane très forte avec énormément de burst magique, les deux ont une espèce de combo disable, le Bain est peut-être légèrement plus tanky que la Venge, donc peut-être la lane NIP est légèrement plus forte à cause de la range, Ils ont plus d'XP NIP en fait, déjà. Ils vont passer 3 alors que les autres vont passer 2, tu vois, donc ils ont réussi à avoir un peu plus d'XP, et pourtant il y a plus de creep en faveur de NIP au niveau de l'XP, je sais pas trop comment ça s'est déroulé, mais... Peut-être la bounty, c'est le Bain qui a eu la bounty en cas ? Ouais, ouais mais ouais je sais pas. En tout cas ils ont, voilà, ils sont un peu mieux, et du coup ils auront toujours un petit temps d'avance sur les go j'ai l'impression, alors que le Beastmaster s'amène... La vache, le chicken ? Ok, le chicken il a fait un petit coucou au Decafobos de manière un peu bizarre, ils auraient presque pu le récupérer. Et donc la bottelle de God qui est arrivée, 16 last-it pour le moment, 8 pour ERA, donc il s'en sort très 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 bien, God, FNG il a pas fait de stack j'ai l'impression encore dans la forêt pour le moment. Ah non, en fait non, le BM en fait, j'ai pas pensé, mais les dégâts du bord sont 100%, ok, c'est par le Kraken Shell en fait. Ouais non non, c'est complètement l'avantage du taille, le match-up. Bah, peut-être pas les bords niveau 3 cela dit, parce que les bords niveau 3 c'est 45 de dégâts, sauf si Decafobos leur met l'encore smash sur la tête. En bas on se cherche un peu, on va peut-être trouver la ligne, on a sorti la tombe, ok c'est violent cette histoire ça. Je sais pas si on va pouvoir avoir quelque chose, on va unsleep l'Eschraq, est-ce qu'il a un level de lightning ? Oui, très joli stun de l'Alina, magnifique ça. Quand même s'il touche le lightning, il y a moyen de follow-up avec son stun, parce qu'il est quand même très slow le petit silky, voilà c'est fait, il va y avoir un déquet, même pas besoin, c'est les auto-attaques qui finiront le kill. C'est dommage que Lille n'ait pas réussi à stun là-dessus, il n'ait pas grid le stun sur Alina, il aurait même pu récupérer un second kill. C'est là où on voit la force de ce l'Eschraq, c'est en termes de DPS, et puis l'undaying qui est vraiment très fort dans ces phases de jeu où on met la tombe et on poursuit, les mecs ne peuvent pas se retourner, surtout que là il n'y a rien pour tuer les zombies. Avant le Toast tuait les zombies je crois, maintenant ce n'est plus le cas, ça n'a plus le cas en tout cas. Puisqu'il faut une attaque pour tuer les zombies. Oui c'est ça, beaucoup de familles du genre ont été changées, les familles des visages aussi, ce qui est vraiment sympa pour le coup. Moi j'ai vu Tonfou Vichy avec Drowvisage, 13 minutes, c'est monstrueux. Avant vous aviez beaucoup de choses qui tuaient vos... On a la lignée qui a retaillé en haut, mais ils ne sont pas petits sur Phobos, mais ils ne vont pas l'avoir, ils vont juste swap leur lane, je pense. Pour finir l'histoire du visage, il y a beaucoup de choses qui avons tué vos battes et qui maintenant ne seront plus le cas. C'est tout ce qui était des instances de dégâts physiques comme typiquement le spin du axe, on va plus tuer les battes, les picots du Bristol ont plus tué les battes, et ce genre de choses. Mais je pense que vous pouvez toujours les tuer à coup de spell, genre si tu leur mets un... Non, quoi que Brainsap ça marche, c'est vraiment qu'une attaque. Non, 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 c'est ça, ouais. Ok, bon des cas Phobos il se fait. Ok, il ravait, il va tuer Lee. Oh non, le stick, c'est HP, oh ça passe. Oh le creep range. Oh la la la, ok. Ok, il y a le creep range qui prend le kill et des cas Phobos surtout qui fait un kill à 1v2, donc ça c'est important. Et God très agressif au mid, ok, qui va se faire toss-bass sur le whiz, parce que c'est pas une connerie, il va mettre l'ulti. La tombe qui est posée, il y a peut-être un heal, non il n'y a pas de heal, de la part de cet Undying qui a pris 2 points de tombe pour le moment. Il y a une avalanche de la part de Hera, la race qui est loupée, c'est un peu n'importe quoi ce qu'il se passe au mid. On va toss-battre le Undying dans le tas, sauf que c'est une connerie parce que du coup, Unscan il est peut-être dans la merde, non ça il va récupérer le kill. Et la tombe est morte en plus, donc tout va bien. Et si t'es osé ça, mais... Ouais, mais ça passe. Et God il a fait un peu n'importe quoi, il s'est passé un peu n'importe quoi sur cette ligne. C'était un peu bizarre. J'ai déjà vu un SF jouer en V2 comme Tiniwitz, mais quand il s'était pas trop fait massacrer au début, il avait pris, après au level 5, 6, il avait pris un level d'aura. Ce qui est beaucoup d'effet en fait contre Tiniwitz, qui sont les deux, vous y regardez, maintenant ils sont les deux à 0 et 1 d'armure. Donc juste un level d'aura du SF, ça faisait vraiment un beau petit effet, qu'il y a quand même 3 de Reducarmure dès le level 1. J'aimais bien, mais bon, God l'a pas fait. Donc Power Thread pour ce Tiniwitz, actuellement 2-2 en termes de différence de gold, c'est pour le moment très équilibré. On va dire que Virtus Pro est légèrement devant en termes d'XP, quoique, ouais, en fait c'est Decafobos qui fait un peu la différence là-dessus, j'ai l'impression. Et il s'est fait des stacks, Decafobos. Il va être important là, Decafobos, dans ce processus, alors qu'Homit, ça va partir sur God qui a pris l'avalanche, la tombe qui va être lâchée de la part de FNG, et du coup ça va se retourner sur Hera. Ah mais, il faut tuer Louis, et Louis c'est une tête, oh la God qui va encore louper. Mais il a ou quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Non mais il loupe toutes ses raids. Alors la première, je veux bien aller vite, mais la deuxième. Il a un bug sur son Steam ? Je sais pas. En tout cas, il va re-toss FNG dedans. Mais c'est pas possible. Je sais pas ce qu'il a. Il doit pas être réveillé. Euh... Ouais, je sais pas. Il est peut-être... Il va se refier à God, d'ailleurs. Oh la, mais... Mais... Je veux pas dire, on peut pas commenter Smooth. Il fait, mais n'importe quoi ! Alors, ils sont... Pour ceux qui ne savent pas, c'est le Play It Marathon, c'est un marathon organisé par le SL, tout ça, 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 je vous ai un peu raconté l'année. Et surtout, ils sont tous en LAN. Donc, je sais pas. Ouais, c'est... Hé, c'est sympa, ça, ils ont réussi à prendre la tour en bas alors qu'il y a 0 level dédict sur l'Escherac. Ouais. Ils ont vraiment fait un beau boulot. Alors par contre, il a pris direct Pulse Nova. Euh... Très intéressant, ça. Moi, je sais que, pour avoir un peu joué l'Escherac Meal, et pour avoir aussi regardé, par exemple, des RTC, des mecs comme ça, jouer l'Escherac Meal, c'est, on maxe Plitters et Lightning Storm. Un petit niveau de Pulse Nova, bah, je suis très curieux, mais bon... En termes de DPS, c'est pas mauvais, probablement, le... Oh là là, oh, il est Dan, oh, il est Dan, ok, ça va, Ping, il est au courant de ce qu'il se passe. Ouais, on va lui mettre... Et il y a le Titan Smoke dans le coin, hein. Ok, oh le, oh boy, très bien esquivé de la part des deux, et du coup, l'Escherac, une crêpe qui va mourir, récupérée par Hera. On va joli slip, décafobos, nickel. On va bloquer Unscan, nickel. Alors ça, ce qui peut être stylé, c'est que tu peux tosser un mec sur le Wisp, là, pour le bloquer. Tu chopes un mec en face qui a pas de TP. Mais ils ont tous des TP, en fait. Oh, mais, mais lâche le Roche. T'as vu, il a été le boy sur la colline, putain. Ah oui, j'ai pas vu ça. Mais oui. Enfin, du coup, je sais pas combien de temps non plus il y a de... Il est posé qu'ils aient mis 10 secondes de délai sur la Dota TV. Tiens, d'ailleurs, c'est qui les casters ? Pour voir si j'en connais un, pour leur demander si on peut être une game. Ah, il y a que Capitaliste. Ah, il y a que Capitaliste. C'est Capitaliste et Blitz, je crois, qu'ils font le... Ah, Blitz. Blitz, tu l'as en copain ? Je crois que je l'ai sur Skype, alors si jamais il a Skype de lancé, je peux regarder. Ouais, je l'ai peut-être sur Skype aussi, en fait, je suis con. Blitz. Non, je l'ai pas, bah rien. Ah, il a pas Skype de lancé. Ah, merde. Ouais, je pense qu'il a coupé. Il casse tout en tout. Mais je suis Capitaliste, par exemple. Ah, nice. Dyer's middle tower is under attack. Mais il a pas Skype de lancé, non plus. Donc du coup, Illidan, il est parti sur Manabut, en premier. Alors ça nous laisse penser que Bloodstone. Oui, je pense. Ouais. Et encore une fois, pour l'avoir fait, l'objet très très fort sur l'Eschrax et Octarine, mais c'est pas très fort en premier objet. Ah non, clairement pas. Et ça ne remplace pas pour autant... Sur l'Eschrax, je pense que ça ne remplace pas la Bloodstone. J'ai envie de dire que, par exemple, sur Timber, oui. Ah ouais ? Ouais, ouais. Je pense que oui. Je pense que tu peux te démerder pour garder tes manaboutes. Octarine, c'est combien ? Ouais, pourquoi pas sur Timber, pourquoi pas ? Oui, c'est le code l'Eschrax très loin, parce qu'il savait qu'il était en train de back dans le coin. C'était le Hawk qui avait amené l'info. Mais ils ne l'ont pas eu. On me dit, ils savent les tweets. Alors le truc, c'est que c'est le SL, donc c'est un tour intrait réglementé. Normalement, tu vois, je ne suis même pas sûr qu'on ait le droit de le cast, en fait. Donc, ça se trouve, à un moment, il y a quelqu'un qui va arriver et qui va me dire, Tata, qu'est-ce que tu fais, mon gars ? T'as pas le droit de le cast, c'est exclusivité ESL, exclusivité machin et tout. Parce que c'est soumis à des règles particulières. Et notamment le fait que, c'est encore une histoire de pub, quand on fait ce genre de tournant, en fait, il faudrait qu'on passe les pub ESL. Sauf que là, on fasse les pubs Gaming Live, donc du coup, ça ne leur plaît pas. C'est-à-dire que tu fais de l'argent sur du contenu qui leur appartient et tu ne leur en rapportes aucun. Donc souvent, il y a des petits soucis avec ESL et donc, il est possible qu'à un moment, ils viennent nous dire, « Je suis désolé, vous avez parlé de le cast, machin. » Bon, là, on tente le coup. On verra ce que ça va donner plus tard. La tour qui est récupérée là-haut. On a récupéré la tour en bas de la part de NIP. Petite règle de tour, on ne peut plus classique. On a annoncé les premiers items puisqu'il y a la dagger du Tide et il y a le SF qui part sur Mecha. D'accord. Un peu les deux choses qui ont été annoncées pour le moment. Tu vois, limite, c'est dommage. Oh, ça va défendre en bas avec le raveil de Dekafobos sur la relocate. Il y a une relocate qui peut partir maintenant. Il faut réussir à le récupérer. Il va relocate. Oh, il va. Oh, la raise. Oh, la raise de God. Voilà, la raise. Voilà. Là, il n'y en a aucune qui touche, mais celle-là, elle va toucher. Dekafobos qui va pouvoir gâcher. Voilà. L'encore smash du derrière. L'île qui va peut-être pouvoir se rapprocher pour mettre le stun. Le stun. Non. Oui, il s'est retourné. Oh, la Valanche. Oh, la Valanche. Oh, la Valanche triple. Il est où, l'Ultiteuse, là ? Ah, ouais, c'est dommage. Alors, par contre, c'est pas excreté la tête parce que au mid, ça va prendre. Ah, ouais. C'est ça qui est vraiment stylé. Ouais, mais je pense qu'avec Valanche level 4, il y a moyen qu'il en tue deux là-dessus. Euh... Ouais, ouf. Ouais, je sais pas. Ça change de combien ? 300 ? Je sais pas, honnêtement. Mais c'était stylé. Ouais, c'était stylé. C'est dommage qu'il n'y a rien pour enchaîner parce qu'il allait toucher les trois. Et ça va venir unward. La tour qui a été récupérée. Et donc, oui, pour ceux qui n'auraient pas vu, il y a eu un petit patch ce matin. Non, hier soir, pardon. Enfin, ou ce matin. Tout dépend de l'heure. Euh... Avant, ça ne coûtait pas de mana. Maintenant, ça coûte 130. 130 de mana, c'est beaucoup. Ils ont annoncé la couleur. Ça veut dire, ce truc est un item de support. Voilà. Parce que tu fais pas ça sur ton slark, par exemple. Voilà. Non, non, tu fais pas ça sur ton slark, 130 de mana à notre. Puis, du coup, même en support, tu peux plus le spam. Donc, euh... Alors, ils vont voir le BM, là, mais le BM les voient aussi avec le haut coup. Ils vont... C'est quoi ? Je sais pas, il y a eu le petit BM avec la tombe Stone d'opposé. Avec la peau, il a tout lâché quand même FNG. Il a été le petit, il a totalé. Je vais revenir à voir. J'ai un peu qui a cligné, les zombies, avec ses achetés. C'est comme ça. La valence qui va toucher le décafobos, le gauche. Jonathan Fanny est mort. Quoique, on va le relocate. C'est une bêtise. C'est une bêtise. Du coup, ils vont être le Wispote. Là, ils l'ont pas vu. C'est ça y est. Ils savent pas où il arrive. Mais je crois qu'ils veulent l'entourer pour voir s'il y a du bike ou pas. Hop là. Alors, attends, je vais retourner voir vite fait les haches. Les haches du Beastmaster. Il y a un zombie. Non, ça ne clean pas. C'est juste qu'il a pris 15 zombies, en fait. Le méca du SF, c'est fini. Est-ce que du Ptel Lalina, on a fini le hull ? Ouais, on va dire qu'on y est. Il manque genre une centaine de gold. Le Tini est aux portes de son Aghanim également. Et on part sur Nécrobook directement du côté du Beastmaster. Il a annoncé la Bloodstone ? Ouais, il a sacrément annoncé la Bloodstone. Moi, je suis... Oh, quoique, ça peut être trop mal abouti into Agha. Ce serait très étonnant. Ouais, ça pourrait être ça. Descafobos, j'ai l'impression qu'il veut partir sur du... Je sais pas sur quoi. Il a une petite cloque. Alors, est-ce que c'est Glimmer Cap ? Est-ce que c'est... Oh, ça va. Swap, derrière, sur Hera, qui va se faire all-in. Il est dans la Tombstone. Il est très ralentié. Et il va se faire massacrer à coup de right-click. En plus qu'elle ne pourra pas le sauver. Pipe sur descafobos, je pense. Ou alors une casual cloak, bêtement. C'est ça. Moi, je suis déçu qu'il n'ait pas voulu faire les... Les graves. Et donc, que c'est pas lui qui fait le mecha, en fait. Ah ! Plutôt que les SF. Oui, d'accord. Ok, je suis d'accord. Ce qu'il y a de marrant avec ces nouvelles bottes, les Plated Graves, c'est que... T'as l'impression, quand tu les actives, que ça rend beaucoup plus de PV et de mana que le mecha, tellement c'est stylé. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est ça. C'est tellement stylé que... Ça rend plus de mana, pour le coup. Ça rend 160. Et ça, ça rend 150. Ah, ça rend 160 ? Ok, d'accord. Donc, ça rend un peu plus. En termes de HP, je ne sais pas exactement. Ça doit être pareil ? Non, ouais, c'est 250. Si t'as les Plated Graves, c'est 250 le mecha. Et c'est 250 les Graves aussi ? Ouais, ouais, ouais. C'est tellement stylé que t'as l'impression que... Mais bon, souvent, on voit des Tidehunter faire mecha. Je me suis dit, tiens, il fait Arcane Booth. Il va enchaîner avec mecha. Et puis, il pourra faire les Graves un peu plus tard. C'est pas mal. Bon, finalement, il fait Dagger. Et on va voir s'il fait Glimmerkir ou pas. Ça pourrait être stylé de voir le nouvel objet. Il y a vraiment un sens pour le 70% de protection magique. Alors contre le Petit Nii, oui. Mais genre, la Lina, il y a du pur qui se balade à un moment ou à un autre. Pour le moment, c'est magique, bien sûr. Mais il y aura du pur qui se baladera. Le Bane, on va dire que c'est principalement du pur aussi. Peut-être pas super intéressant en termes défensifs, la Glimmerkir. Ce qui est pas mal, c'est qu'au-delà de la Résistance Pagie, c'est une unité que tu peux mettre sur un pote qui se fait focus. Ouais. Je vais mettre sur l'Escherac ? Ok, je vais mettre sur l'Escherac, plutôt que sur SF. Qui est un très très bon porteur d'Aegis. Tout comme Storm. Alors, un peu moins fort que Storm, parce que Storm, lui, il peut sortir un certaine année. Mais l'Escherac a tellement peu de cooldown, tellement peu de... En fait, dès qu'il reste, il a tous ses sorts et c'est insane. Moi, je pense qu'il est dans le top 5 des meilleurs porteurs d'Aegis. Je pense qu'à côté de lui, t'as Storm, comme tu l'as dit, t'as Nécro. On va dire Storm, Nécro, l'Escherac, Spectre. Parce que je suis de la Spectre. Oui, Spectre. Et au milieu de la fight, c'est une horreur. Et éventuellement, qu'est-ce qu'on peut mettre en 5e ? Un truc genre Timber, peut-être ? Timber, ouais. Je pense que c'est un mec à mana aussi. C'est ça, ça peut pas le même délire. Très peu de cooldown, donc quand il est repop, il est dangereux. Alors que t'en as qui sont pas forcément dangereux sans ulti. Typiquement, Warlock, qui a posé son ulti avec un Aegis, bon bah, il repop, quoi. Mais c'est tout. Ouais, il faut vraiment un héros qui est capable d'utiliser au maximum ce qu'on fait l'Aegis. C'est-à-dire, le retour d'une full barre de HP, le retour d'une full barre de mana également. Parce que bien sûr, tout carry qui repop avec un Aegis, c'est bon, sur le papier. Puisque, bah, il a tout son clic droit à apporter. Mais, par exemple, si je donnais l'exemple de l'aspect, c'est que vraiment une deuxième barre d'HP pour l'aspect, c'est non seulement des légats qu'elle va infliger via son potentiel de carry, mais c'est aussi toute une barre que, potentiellement, elle peut renvoyer à l'adversaire. En termes de net worth et en termes de golf, c'est très équilibré. Virtus Pro qui va repasser devant, directement, on va all-in l'île avec l'ulti du Beastmaster. On va aussi all-in Decafobos, il n'a toujours pas réussi à mettre son Ravage, il va le mettre derrière. Non, toujours pas son Ravage, il n'est pas passé. Il s'est fait massacrer et de très très bon kill récupéré par NIP. La gagne m'a été complétée entre-temps de la part du Tini, ça, on en avait pas parlé. FNG, il faut que tu te casses, à mon avis. Ok, ils sont confiants. Ils ont toujours cet Aegis sur l'Eschraque, malheureusement, il n'a pas de mana pour le moment. Moi, je pense que c'est une connerie, ils vont mettre la tombe et on a quand même pris un fin grip sur l'Undying. Par contre, il y a le Lechraque qui arrive au milieu du tas, mais il n'a plus de mana. Alors oui, ils ont tué le Beastmaster, ils vont pouvoir récupérer probablement, s'ils quittent aussi. Mais non, c'est NIP qui recule. D'accord, ok. Eh bien, je suis très étonné de cette retraite, de cette teamfight, dans le sens, ils ont 3 V5 versus Pro. Et ils arrivent à prendre quand même Beastmaster et Bane, quoi. Hyper solide, hyper solide. Le stun du Lechraque a fait énormément de dégâts, notamment a permis à la tombe de tenir un tout petit peu de temps. Il est où en termes de skill build ? Il a maxé la tombe et derrière, il max decay. Ah, il max decay ? Oui. Bon, alors, il y avait plein de mecs qui disaient quand ça commençait à devenir l'horreur du Tinoïsme et que les gens cherchaient à contrer Tinoïsme. Il y avait plein de mecs qui disaient, Undying, c'est vraiment fort, parce qu'en fait, tu peux quasiment tout le temps poser le décait sur les deux. Et c'est terriblement pénalisant pour les deux. Donc, peut-être que la réflexion, c'est continue, c'est vraiment cool. Mais moi, je suis d'accord. Je pense que deux niveaux de soul rip, c'est sympathique, mais moi, je suis d'accord. Autant le soul rip avant où tu n'avais que 5 unités. C'était bien de le maxer. Maintenant que tu en as 10, tu as déjà un certain combo de heal. Surtout que la FNG, il est vraiment utilisé en termes de heal, pas en termes offensifs. Moi, j'aime bien le max decay. Alors après, bon, est-ce que tu le max max ? Ce qui est bien, c'est vraiment les 4 secondes. 4 secondes, c'est vraiment débile. Surtout continue with, comme tu as dit. Enfin, contre with plus x, en fait. Enfin, c'est bon continue with. Oui, c'est ça. With plus n'importe quel autre, au final. With qui doit aller dans le tas. Allez, swap sur l'Alina et tout. Ah, j'ai cru qu'elle était morte. Non, pour le moment, elle, c'est eux. Mais elle va quand même mourir à la retomber sans rien la chèque. Tu es massif, hein. Carrément. Ok, bye-back. Bye-back de la part de ce... de cette Lina. Il y a une place décalée. Toujours pas de malas sur l'Eschrak, tout va bien. La tank est posée. Il s'amène quoi, d'ailleurs ? Il s'amène quelque chose. Il s'amène la blue zone de l'Eschrak. Oh, ça split peu, je suis en bas quand même. Non, il rava-back, rava-back. La tour est tombée. Il a une feeble sur God. On tire un peu les dégâts. Il y a toujours le ravage de dispo. Il attend que que ça commit, Dekaphobos. Et il va y aller maintenant ? Il va blink, il va ravage. Ça touche quatre personnes. Ça permet d'en exploser trois très facilement. Une buy-back instantanée du Tini. Est-ce qu'il va pouvoir revenir à temps pour essayer de défendre ses bâtiments ? Il faut quand même utiliser beaucoup de choses. Là, du côté EVP, il resterait potentiellement l'Ulti SF. On va juste fin-grip l'Avenge pour les empêcher de reculer. Hera, il n'a pas envie d'y aller. Hera, il a envie d'y aller. Pardon, il va prendre le stun. Il va peut-être se faire all-in, Hera. Encore smash juste derrière. Non, ça va passer. Ça va passer pour Hera qui va pouvoir tranquillement reculer. Là, ça a moins 154. Il prend l'Encore smash. Là, il avait l'AurAvenge plus l'Encore smash sur la gueule. Il tapait à 219 moins 154. Oui. J'avais tout de suite moins peur. C'est évident. Le vrai problème, je pense, c'est l'Eschraq qui n'a plus de mana. C'est à mon avis assez emmerdant. Je pense qu'il a fait une erreur de transformer son Soul Booster aussitôt. De ne pas garder ses mana boots. Oui, voilà, c'est ça. De ne pas garder ses mana boots. Surtout qu'il n'y en a pas d'autres dans la team. Voilà, oui. La Glimmer Cape qui l'a voulu, elle est sur FNG. Oui, je viens de voir ça en le cliquant dessus. Ça, c'est très, très bon. C'est très, très, très bon. On a fait Sanjay Asha pour God. Et on va partir sur Shadow Blade, j'ai l'impression. Vengeful Spirit qui va faire une cloak. Une pipe arrivée sur Decafobos. Decafobos qui fait... Moi, ça me fait plaisir parce que ça faisait... Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas forcément qu'à ce Virtus Pro. Avec les différents tournois, à gauche, à droite, tout Virtus Pro n'était pas. Mais Decafobos, moi, quand je l'avais laissé, il était mauvais. Il n'était pas bon. Il a été très bon avant son départ chez Navi. Il est parti chez Navi, il était très mauvais. Il est revenu chez Virtus Pro. Il n'était pas incroyable. Mais là, il a l'air d'être très solide. Et sa perfection sur le Tide Hunter est impressionnante. L'Eschrex, il se fait massacrer en bas. Il n'y avait plus d'Aegis. Ouais, sur la perte de l'Aegis, c'est un peu de chose près. Il y avait quand même une petite trentaine de secondes de battement. Mais c'est un bon gang avec la Venge qui était là pour essayer de le protéger. Mais bon, l'un dans l'autre, on a mis le All-in sur l'Eschrex. Et on a relocué avec les gens pour récupérer la Venge à côté. C'était tranquille. Je suis étonné de cette Shadow Blade sur God. Il a fini... Ça, c'est un truc que j'ai tilté moi hier soir. Et voilà, c'est de 10 à 5 000 200 JHA pour faire Silver Head. Mais je suis quand même assez étonné. Vu comme il joue à 5 regroupés, j'ai un peu des grands doutes sur l'utilité de cette Shadow Blade. Je pense que les 3 cagolles auraient pu être... Ça fait quoi déjà ? Ça break. Ouais, ça break. Break, c'est enlever tous les passifs. Ça ne mute pas les items. Mute, c'est les items. Break, c'est les passifs. Ouais, c'est ça. Mais bon. Est-ce que tu enlèves leur ABM quand tu les tapes dessus ? Oui. Oh, t'enlèves l'overcharge potentiellement qui est important. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. On va avoir un petit tentative de Trade Dorax, je pense, qui est là. Est-ce qu'on a la relocate qui est repas tout à fait ? Donc on ne peut pas trade vraiment en bas. On va récupérer cette Venge qui tentait de défendre. Le Side Mead est perdu, ça c'est certain. Voilà, il est tombé. C'est chose faite. Attends, attends, attends. Il n'y a pas de TP. Il n'y a pas de TP pour FNG. C'est tout. Les autres ont un TP. Donc ça va. FNG, ils se la mènent ? FNG, ils se la mènent en plus. Et ils prennent la fight en bas. Il y a le Tini Whisp qui est en haut. Donc on est obligé de TP quelqu'un en haut. On est obligé de TP le N'Daying maintenant dans le tas. Qui va mettre la tombstone. On va essayer de faire de la place. La tour, elle va partir au deny probablement. On arrive à repousser NIP. Bon, on va très clairement rentable pour Virtus Pro quand même. Qui va récupérer un kill plus surtout un Side. Ils ont tué le Bain, je vous rappelle. Même si vous ne l'avez pas vu, puisque moi j'étais parti en haut. Ils ont récupéré le Side Mead. 2500 gold sur le L'Eschrak. Travel pour le moment, d'accord. Pas de Octary immédiate. Il y a une Mango par terre les mecs. Vous ne laissez pas des Mango à la base comme ça. Red c'est trop joli une Mango posée par terre, je ne l'avais jamais vu. Ah ouais. Il est trop mignon. Ouais, je ne sais pas. Tu n'aimes pas les Mangues ? Si, 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 mais ouais. Tu te rappelles qu'on est sur Dota ? C'est un jeu dans lequel on n'a pas le droit de dire qu'on n'aime pas les mecs. Ouais, j'avoue. Sinon, Ice Frog... Il te banne. Ouais, c'est ça. Il te banne du jeu. Donc, est-ce qu'on a de nouvelles objets ? Alors, sur quoi est parti, merde, elle est où cette Venge ? Venge, elle a fait médaillon et elle a toujours la cloque. Mais je voulais savoir s'il y avait fait aussi... Ils ont trouvé le Tini au milieu de nulle part ? Ils ont trouvé le Tini au milieu de nulle part ? Ils ont trouvé le Tini au milieu de nulle part ? Ok. Je vois qu'il y a été... Tu n'as pas un vice, mais je n'ai pas du tout ce qu'il faisait là. D'accord, ok. Ok, ils vont tuer. Ça, c'est complètement raté comme stun. Ça, il y a une belle belle. Sweet blue show. Il faut quand même un travail de split push qui est pas mal NIT, je trouve. Oui, oui, oui. Jonathan Fan, il est très, très important dans ce dispositif. Il fait... Et là, il faut TP. Il faut que tu TP de Jonathan Fan. C'est bon. Il a le haut qui est la ward. Donc, il voit absolument tout. Il voit le déplacement, surtout. Ça, c'est important. Et au milieu des cafs au boss, il va venir un-push. Il va faire force taf, probablement, avec son Tide Hunter. Roshan qui apparaît dans une minute. Ça, c'est important en termes de timing, notamment pour Virtus Pro. Et en termes de différence de goal, on en est où, c'est Virtus Pro qui a pris de l'avance. Notamment sur cette prise de side assez importante. Ils ont pas de deny la tour en bas, d'ailleurs. Ce serait limite intéressant de lui relocate sur la face. 21 HP, quoi. Ah, en haut, d'accord. En haut, ouais, pardon. C'est pas sur Vlad, le BM, je pense. Il vient de s'acheter un Basilius et je l'ai vu. On commence à faire un headdress, mais l'on revend. C'est pas sur Vlad. Vlad qui a un link-thème. À mon goût, c'est... Bon, je fondais déjà le Vlad comme étant un link-thème. Plus important que ce qu'on faisait avant. Juste pour les plus 5 d'armure, on a... J'ai toujours trouvé que d'avoir un item qui donne le même bonus défensif que la cuirasse pour... Genre 3k gold de moins, je trouvais ça très sympa. Et maintenant, vraiment, le lifesteal qui est ajouté sur les ranges, c'est très 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 important. J'ai eu une game hier où j'avais Volesking. On avait un Vlad dans l'équipe et un truc range qui avait du lifesteal, qui avait un Dominator. Le mec était quand même sous triple lifesteal. Intuable. Ouais, dès qu'il tapait, il régénérait à 80%. Ouais, c'est ça. Il avait... Je sais plus comment ça faisait au final, mais genre... 62 ou 56, je sais plus. Dans ces eaux-là, c'était débit. Allez, gold qui réussit à 10. Trop chaud. Trop chaud. Et en attendant, ça, Split Push avec un Neddy maxé. Donc la tour tombe bien évidemment très très rapidement. Il a pas envie de la tanker. Il a bien raison. Il a fait travel après sa bloodstone. Il a pas encore fait de nouvel objet pour le moment. Je suis pas encore convaincu par son l'échirac. Oh, il va se faire hull. Il y a du monde dans le coin. Il y a du monde. Il va falloir le swap out. C'est bien joué pour essayer de gagner du temps. Est-ce que ça va passer ? Ça l'a swap. Oh non, il va prendre l'ulti du Mistmastor. L'ulti du Bane qui est parti sur l'unling. Et Lilé qui va essayer de TP. Qui va prendre l'avalanche de la part de R1. Et qui va lui aussi mourir. Ça va être 3 morts là-dessus. Ouais, alors. Enfin, c'est bien de prendre un side. Mais ça gagne pas les games. Et j'ai envie de dire qu'en face 2. En face 2 VP. Il y a les mecs qui savent qu'un side. Ça fait pas gagner les games. Et l'IP, c'est les spécialistes pour ça. Regarde, face à ça. Les grappes vont commencer à faire peur. C'est quand même des... Là, c'est un triple pick-up qui rapporte 4200 d'XP. On a fini la gadlalina. On va se faire rush. Le problème, c'est rush. Le problème, c'est que NIP, ils vont commencer à snowball à partir de là. Il y a l'asso cura ce qui arrive du Tini. Il manque plus que le BKB. Et le Tini, il peut free deal. Notamment, BKB 10 secondes, quand ça arrive face à un l'échirac. C'est un vrai problème. Parce que c'est vrai que l'échirac, pendant 10 secondes, il ne sert à rien. Et là, on est sur beaucoup d'itains importants. On est sur cet Aegis, on est sur le Vlad du BM, on est sur l'Aga de la Lina, la cuirasse du Tini. Là, concrètement, le Tini, le bonus de dégâts qui va avoir le stéroïde que les mecs vont lui apporter entre l'overcharge, l'Aura BM, le Vlad, c'est assez monstrueux. On va voir cette Lina, FNG qui va lui foncer dessus, la Silver Age qui est activée, et God qui va foncer sur Lim. Lim qui va hull directement sur l'asset, mais ça ne la sauvera pas. C'est bien joué. On a copié la heal, c'est vrai qu'il y a une arcade, donc il a quand même 20% de spell resist de base. De qui ? Tout ennu. Le Dai. Même si c'est pur, l'ulti, donc ça ne réduit pas, mais le reste... Avec le combo, il lui restait 400 HP, je ne sais pas si ça passait juste avec l'ulti. Enfin, juste avec le combo. Mais bon. Dans tous les cas, il y avait du monde, ça va prendre la tour top, et ça veut défendre de la part du Beast Master. On a le Hawk qui est en train de suivre, qui va voir le TP de cette Venge, qui va voir aussi que le SF est là. Ouais, ils viennent de voir le SF. Ils viennent de voir le SF. Qui a un BKB dans son... Qui maintenant, là, sur lui. Point Booster sur Illidan, alors ça pourrait être Ga, comme ça pourrait être Octarine. Je ne sais pas quel est le mieux, à vrai dire. Je ne sais pas, pour enchaîner en termes de DPS. Octarine, t'as envie de dire que plus ça arrive, quand t'as déjà masse dégâts, mieux c'est. Ouais, c'est ça. Donc peut-être bien Aga avant. Et en termes de stats ? Ben, ça va lui, Philippe, top PV, je pense. L'Octarine que l'Aga. On va tenter de le go, d'ailleurs, en bas, mais il y a le Tain. Oh, oui, bon, ok, d'accord. Donc ils vont juste tuer le Wisp et pas tuer le Tini qui a Aegis et compagnie, je pense. Mais en tout cas, le Wisp, probablement, on finit pour lui. Ou le Tini, il a TP out en mode Eiffel. C'est ça. Ah, donc c'est sur le Booster, donc c'est Okine pour le lèchera. D'accord, ok. Ok, Octarine. Moi, je pense que c'est surtout plus intéressant en termes de tanking. Parce qu'il va être, pour le coup, ça lui donne quand même beaucoup plus. Octarine, c'est 450 HP. Et le Haga, il va avoir 200 PV de plus, je pense, sur l'Octarine. Le Haga, quoi que... Non, il n'y a même pas tant que ça, en fait. Le Haga, c'est 10 forces. Donc c'est 190 de force, plus 200. Donc tu as 390 HP sur... Tu as 390 sur l'Aga. On trouve 450, donc il y a 60 PV de plus sur le Soul Booster. Finalement, ce n'est pas tant que ça. Est-ce que Octarine a plus de PV que le Soul Booster ? Non, le même... Ouais, le même. C'est peut-être casual, Soul Booster. Ok, on va partir à droite. On a bien trigger le BKB de Godoid. Le massacre avec la Silver Age et le Break. Il va mettre quelques petites auto-attaques à la Lina. Qui va prendre très cher. On va naisser de mettre l'ulti au repop de l'Aegis. Mais le bon Toss qui a empêché ça. Le Bain, il va faire 3 shots. Il ne va pas tenter la Raze parce que, visiblement, il ne sait pas les mettre. On va re-swap le Tini dans le tas. On va cancel l'ulti SF. Le Wisp n'a rien fait de cette fight, en fait. Le Wisp, il n'est jamais venu. Il n'a pas essayé de relocate. Il n'a rien fait. Et du coup, il perd le Tini deux fois, quoi. Avec le Bain qui va y bal. Mais c'est peut-être le deuxième side. Alors que... Oh, pardon, ils ont pris le side à gauche ? Ouais, le BM qui a fait ça un peu tout seul. D'accord. Très bien. Donc, 1 pour 1, finalement. Ce n'est pas si mauvais pour ANIP. Sauf que, bon, il n'y en a plus qu'un de vivant, quoi. C'est ça. Casual, il n'y a pas de manière de dire ça en français. Il y a un casual item. Comment je le traduisais en français ? De manière la plus propre. Je veux dire de manière occasionnelle. C'est bizarre, tu vois. Ouais. C'est... C'est lambda. C'est random. Mais random, c'est en anglais. C'est lambda ? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Allez, Octarine. Octarine Core pour Illidan. Bon, eh bien... NP, je pense que c'est dommage parce qu'on regarde les courbes de gold. Ça revenait quand même en leur faveur. Et là, ils viennent de reprendre une grosse, 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 grosse claque. Ponctuelle. Ponctuelle, ça, j'aime bien. Ouais. Situationnelle, pas vraiment, non ? Non, pas situationnelle. Justement pas. On est parti pour prendre le dernier set. Là, il n'y a pas vraiment de split push mis en place cette fois. Seule lane sur laquelle le T-EA il y a encore une T2 pour l'arrêter. Et ça tombe vite, hein. Entre les clics droit du SF et les Dicts. On se croit qu'on a pas trop de commit. On a réussi un slip sur le... L'Undying, mais qui s'est fait unsleep par la Venge. On est en train de finir la tombstone. Il va juste BKB pour taper les bâtiments gold. Il va prendre du coup l'Aurore du Beastmaster qui a pris très très cher de la part du Tidehunter. On va tomber ses tracks range. On a mis l'Ulti Lina sur le SF qui met son ulti pour faire de la place. Le Bait qui tente de sacrifier... Mais putain, mais tapez là ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais Hera, il est jamais rentré dans cette teamfight. C'est pas possible. Il va falloir que tu décides de rentrer alors que c'est la dernière race. Il y a un méga creep en jeu. Hera qui va se faire massacrer. Le Wisp, il est déjà plus là puisqu'il est reparti à l'autre bout du monde. Je sais pas, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ok, et le réveil de Decafobos. Je pense que le G.O. pourra être annoncé de la part de ANP qui va perdre ses méga creep. On va tosquer quelque chose sur God mais ça ne changera rien. Le stun de la part de Liden qui va se faire. Forstaff. Joachim Phan qui essaye d'attraper quelqu'un avec ses H. Ce ne sera pas le cas. Il va se retourner. Il va stun. Il va tuer le Beastmaster. C'est chose faite. Unskill, il ne faut pas que tu restes. Et là, on va regarder peut-être l'effet Octarine. Et bien, il n'y en aura pas. Il ne va pas réussir à se suicider. Lens de Pavel qui est récupéré. Hera qui va massacrer Lille. Et derrière, Decafobos qui va s'en sortir sans problème. Mais là, le truc, c'est qu'ils ont fait une relocate très bizarre. Je vais retourner voir où ils ont relocate. Parce que c'était vraiment pas bon. Ah merde. Donc là, ils sont au mid. Le Kaera qui est en train de split flush au mid. Le Wisp, il est parti chercher une régène. Ok. Donc là, il arrive vers son pote. On attaque la range. Donc là, Unskill, il se dit, putain, il faut absolument que... On prend cette T2 et on arrive. Et donc là, il décide de relocate. Et il relocate, mais genre hyper loin, quoi. Mais vraiment hyper loin. Et il va prendre l'ulti. Ouais, mauvais timing pour Tiniwis. Très mauvais timing. Et du coup, là, avec Megacrip à la 30ème minute. La partie semble sacrément compromis pour N.P. Tu ne juges pas pour autant. Tu vas faire la guerre jusqu'au bout. Tiens, il y a Lotus Orb sur FN. Allez, tu te mets là-haut, tu sors, mais tu Bunch l'Ulti Lina. Euh, non, tu n'as pas vraiment eu le temps. On va le swap out, par contre, du coup, c'est Liden qui va prendre la sauce. Le pauvre, il n'avait rien demandé à personne. Pour le coup, on va lui mettre là-haut, tu sors, cette fois-ci. Mais on va le tuer juste au clic droit. Si le Bunch l'on est passé, cette fois-ci, on a explosé le Bain juste à côté. Ainsi que le Beastmaster, le petit SF qui ne me touchera pas malheureusement personne au coup. On va essayer de tuer ce Witt, mais il va réussir le relocate back. Tranquillement, on va attendre la boulette qui va revenir. Et finir la Lina au passage. Ouais, mais je crois que la game est perdue là-dessus. Et que ça va être la première game en faveur de NIP, de Virtus Pro, pardon, NIP qui annonce le GG. Les Virtus Pro qui prend la première game. C'est un BO3, même s'il n'y a pas les petits points en haut. J'espère qu'ils y pensent pour la prochaine. C'est un BO3 et on va du coup vous commenter la prochaine game avec grand plaisir. Puisque c'est une game très intéressante. Et sachez aussi qu'il y a Alliance contre Lim & Duggs juste après ce BO3. Donc là aussi, ça va être très intéressant de suivre ça. Et on se retrouve du coup. Alors, il faudrait que je trouve un moyen de vous mettre les têtes des mecs. Parce que du coup, j'ai le stream officiel. Donc, ça pourrait être intéressant que je vous montre le stream officiel. La tête des boys. Ouais, la tête des boys, exactement. Bref, on se met une petite page de pub. Et on revient juste après pour la prochaine game. Tout simplement, entre NIP et Virtus Pro. A tout de suite.